midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm avs à votre santé bonjour bienvenue ravi de vous retrouver ne touchez pas au réglage de vos transistors nous allons avoir une émission version belge aujourd'hui je sais pas tous les jours faciles bonjour alia bibi bonjour philippe salam alaikum tout le monde alors jusque là tout va bien ali on vous comprend on a l'habitude jusque là tout va bien ça va alia bibi thérapeute du couple on ne comprend pas tout le temps souvent on vous comprend souvent sexologue ali je rappelle que vous êtes vendredi de la semaine prochaine pour une conférence sur les addictions alors c'est pas une conférence c'est un atelier et c'est réservé aux adolescents voilà voilà donc c'est pour les adolescents à l'atelier à la mosquée de tremblée 14h30 voilà vous avez la fiche qui est sur ma page facebook et et les liens avec les contacts pour les inscriptions et tous les adolescents sont les bienvenus on parlera des addictions aux écrans smartphones tablettes et tout ça je suis pas concerné non donc maintenant pour la partie belge de l'émission virginie lebli qui est avec nous bonjour virginie bonjour vous avez un léger accent comme entendre psychologue nous allons parler de la famille avec avec vous quand on parle de la famille est ce que vous pouvez un petit peu définir ce qu'on appelle la famille et la délimiter déjà je pense que la définition de la famille elle a énormément évolué ces dernières années donc avant on parlait de famille plutôt classique donc le lien filiatif papa maman enfant aujourd'hui la famille elle a vraiment évolué on est dans des alliances donc des remariages il ya des familles monoparentales il ya des familles homoparentales il ya il ya des familles parfois on a des familles élargiques vivent dans le même cercle familial donc vraiment le concept de famille a évolué et ça a un impact aussi sur la construction des gens de l'enfant et de son identité au sein de la famille voilà puisque nous allons voir ce matin quelle est l'importance de la famille et ce qu'elle apporte dans le développement d'un enfant pour qu'il devienne adulte les grands parents vous les mettez où mais en général les grands parents c'est plutôt la famille élargie mais voyez ça va ça va varier en fonction de la culture donc vous savez dans certaines cultures dans certains pays du maghreb par exemple les voisins c'est la famille c'est à dire que les voisins ça font font partie du quotidien et partage énormément de choses avec avec les enfants avec la famille et donc ils se définissent comme faisant voilà on dit bah c'est ma famille mais en réalité c'est juste un voisin c'est un voisin mais ils sont tellement proches ils participent à l'éducation justement des enfants ils aident les parents donc le fait qu'ils soient en contact et qu'ils puissent participer alors ils rentrent dans leur intimité en fait et c'est donc ça les intègre dans cette famille alors par contre dans des versions dans des dans des cultures plus individualiste plus occidentaliser on peut retrouver voilà le concept de famille c'est uniquement papa maman enfant et la petite cellule familiale donc on va appeler les familles nucléaires voilà exactement bien vous êtes d'accord sur le périmètre de la famille à livre oui après c'est vrai que c'est très culturel selon les cultures on peut on peut on peut l'aider on peut définir la famille différemment et et le rôle c'est parce que la famille c'est quand même intime et on peut parler de toit de maison c'est à dire qu'on a quand même cette notion de protection mais c'est ceux qui rentrent dans cette intimité et qui participent justement à l'évolution on transporte toujours même quand on est adulte sa famille avec soi vrai ou faux ouais moi je pense que de toute façon on a chacun notre petit sac à dos avec nos expériences de vie donc c'est clair que les premières les premières expériences de vie les premières relations qu'on a avec sa famille mais vont colorer la manière dont on sera en relation plus tard avec le monde extérieur voilà donc oui vrai c'est à dire on transporte toujours sa famille avec soi et les relations qu'on a adulte le comportement qu'on a en société c'est c'est un héritage familial pas forcément pas totalement on peut pas dire à 100% dans le sens où il y a quand même voilà des expériences de vie à des rencontres il y a voilà si on prend un enfant et bien il aura les premières interactions qu'il aura ce sera avec sa famille ensuite ce sera à l'école ce sera l'école les copains de classe ce sera les professeurs qu'il va rencontrer voilà donc on ne peut pas prendre un enfant tout seul comme ça donc il se construit au travers des expériences qu'il fait de la vie mais les toutes toutes premières expériences de vie qu'il a notamment ses premières années de vie ce sont elles sont avec sa famille et avec ses premières figures d'attachement donc maman et puis papa et puis les petits frères et soeurs aussi et donc la manière dont on va faire famille et la manière dont on va être en relation dans la famille et bien ça va colorer aussi la manière dont on va être à l'extérieur la manière dont on va faire famille voilà oui vous êtes d'humeur taqué du fil non c'est bien non non j'aime bien cette expression de la façon dont on va faire famille c'est joli c'est joli mais au sein d'une même fratrie par exemple des enfants qui sont élevés par les mêmes parents n'ont pas forcément les mêmes les mêmes comportements finalement en société dans la façon dont ils se comportent parce qu'il y a quand même des choses qui les caractérisent intérieurement individuellement c'est à dire qu'il va les chacun est singulier donc après ce que ce que ce que ce que ce que disait virginie c'est surtout niveau des influences c'est à dire que toutes les influences qui 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 feront expérience pour nous vont nous apporter quelque chose et par rapport à la question que vous avez posé juste avant la famille elle vous suit toujours d'une manière ou d'une autre mais vous vivez des expériences différentes des nouvelles expériences avec d'autres types de personnes vous allez subir d'autres influences mais elle vous suit toujours que vous le vouliez ou non que ce soit bien passé ou mal passé que vous soyez très attaché fidèle ou que vous la fuyez si vous la fuyez c'est que ça les concerne c'est vous fuyez cette famille justement vous voyez si vous ne voulez pas ressembler à votre père ou à votre mère vous êtes quand même dans cette démarche où vous avez une image à laquelle vous ne voulez pas ressembler donc vous allez aller vers l'opposé où vous allez essayer de la fuir mais c'est en opposition justement à cette image et si vous voulez la ressembler ça va être justement en corrélation avec parfois on ressemble à ses parents sans le faire exprès parfois on veut surtout pas ressembler à ses parents et on leur ressemble un peu quelle est la fonction première de la famille pour un enfant déjà au tout début c'est l'attachement donc comment être en lien et comment s'attacher déjà comment être entré en relation donc les toutes premières relations c'est le bébé qui va les avoir avec sa maman et je vais même dire parce que vous disiez tout à l'heure oui mais finalement dans une même fratrie chaque enfant peut être différent mais déjà pendant la grossesse le bébé dans le ventre de sa maman vit des expériences ce sont des expériences sensorielles des expériences qui vont faire que à la naissance mais il sera ce petit être différent des autres voilà on peut avoir des mamans qui ont des grossesses très stressante et qui au final à la naissance du bébé on rencontre un bébé qui est plus irritable et donc la manière dont la maman va être en lien avec son bébé et bien ce sera des interactions qui peuvent parfois être négatives parce que son bébé est irritable et les plus fatigué donc elle est plus énervé avec ce bébé alors que une première ou une deuxième ou une troisième grossesse sera différente parce qu'elle aura vécu une grossesse beaucoup plus apaisante et donc c'est vrai que le lien d'attachement est essentiel parce que c'est celui là qui va permettre aussi à l'enfant d'abord d'avoir une base sécurisante et ensuite par la suite de pouvoir être autonome et se tourner vers le monde extérieur quand on a de bonnes fondations c'est comme quand on construit une maison bonne colonne vertébrale une bonne colonne vertébrale de bonne fondation pour sa maison et bien on peut construire une belle maison et se tenir bien droit quand on si vous faites allusion à la colonne vertébrale on peut avancer de manière sécurisante et voilà et aller et s'autonomiser et se tourner vers le monde extérieur vous avez certaines civilisations qui vont encore plus loin que ce que les phénomènes que ce qui se passe au niveau intra-éutéen c'est vous avez par exemple dans dans la civilisation judaïque leurs anciens sages disaient que même dans la conception de l'enfant la manière dont on étale l'état dans lequel on va être va avoir une influence sur l'enfant c'est pour ça qu'ils conseillaient par exemple aux gens de ne pas avoir de rapport ou de ne pas concevoir un enfant s'ils sont en colère ou s'ils sont irrités ou s'ils sont pas contents et qu'il faut qu'ils le fassent dans la joie pour que ça se passe bien aussi par la suite et que l'enfance justement vienne dans la joie mais moi je te rejoins tout à fait dans le sens où même avant d'avoir l'enfant il faut pouvoir le penser c'est de se dire quand on choisit son compagnon quand on est avec son compagnon son mari son épouse etc de pouvoir se dire mais tiens finalement qu'est ce que comment moi je me vois parent qu'est ce que je voudrais pour cet enfant est ce que nos conceptions de l'éducation sont les mêmes est ce que nos envies pour cet enfant se ressemblent ou divergent mais alors est ce qu'elle se discute donc c'est vraiment important de pouvoir même avant la naissance de l'enfant de se projeter se projeter dans la conception de l'enfant par contre ça va imposer juste une petite chose qui peut qui peut être un peu pas forcément agréable ça va être le deuil après la naissance c'est à dire que l'enfant jamais comme on imaginait exactement et c'est à dire que chaque quoi les mères quand elles vont accoucher de leurs de leurs enfants doivent faire le deuil de l'enfant qu'elles ont imaginé qui n'est pas celui qu'elles ont parce qu'il ne peut pas être exactement identique mais c'est juste un petit deuil à faire et d'accueillir l'enfant qui est en face et qui sera meilleur pas le faire mais en général c'est la plupart des familles arrivent à faire le deuil de l'enfant imaginaire donc ils le font rapidement en général c'est rare que ça pose vraiment un problème mais bon voilà c'est c'est ce sont ses premiers liens alors c'est comment la maman va être à l'écoute des besoins de l'enfant comment le papa va la maman va aussi laisser la place au papa comment le papa va pouvoir être en interaction avec son enfant parce que souvent on néglige la place du papa mais elle est essentielle aussi dans le développement de l'enfant le papa il a vraiment sa place notamment aussi parce que cette maman pendant les premiers mois de la naissance de l'enfant elle va être vraiment dans une bulle fusionnelle avec son bébé avec son enfant et elle est un peu voilà ce bébé il a vraiment voilà il ya un genre de fusion d'ailleurs les papas en général sont pas contents ils sont exclus oui ils sont complètement exclus de la sphère maman bébé alors ils se disent oui ma femme elle me regarde plus et donc parfois ça il ya des petits conflits de couple il prend même ma place parce qu'il vient dormir à côté d'elle et oui voilà parfois ils font non fait du on fait du coup de dos etc donc c'est pas toujours facile et même avec l'allaitement pour les mamans qui peut créer une jalousie d'ailleurs entre le père et l'enfant exactement et puis progressivement le papa reprend sa place et il est aussi une figure d'attachement il faut savoir que bébé il entend sa voix pendant la grossesse et donc après la naissance le papa devient aussi une figure d'attachement très importante et quand maman n'est pas là au lieu de se mettre dans des états d'angoisse parce que le bébé on parle de l'angoisse du huitième neuvième mois etc l'enfant a peur quand sa maman disparaît parce qu'il est dans des états de décomposition il le sait même s'il ne parle pas qu'ils ne visualisent pas voilà ça peut l'angoisser terriblement tout à fait tout à fait et ce qui se passe c'est que le papa a vraiment un rôle important à jouer à ce moment là dans le fait qu'il soit aussi une figure d'attachement et de sécurité pour l'enfant donc le papa il va aussi être celui qui va amener l'enfant à sortir de la bulle maternelle et qui va socialiser l'enfant un canton il va le tourner vers l'extérieur il va le faire et souvent on voit les papas quand vous regardez la manière dont les papas tiennent leur enfant ils les tiennent souvent vers l'extérieur il leur montre en fait il montre le monde extérieur et souvent les papas les mamans sont prennent souvent leur bébé plus tourné vers elle et les papas pour l'extérieur justement et parce que ce papa il a vraiment un rôle important à jouer mais ces parents à deux ils ont aussi il ya une grande importance c'est le fait de pouvoir proposer une sécurité à l'enfant et donc ça c'est un des rôles donc c'est ça un des rôles de la cellule familiale c'est d'ouvrir un espace sécurisé à l'enfant puis s'attacher de manière saine et qu'il puisse aussi grandir avec une structuration psychique voilà qui sera nécessaire à son bon développement si par exemple vous prenez des interactions par exemple l'enfant est face à des conflits conjugaux constamment ou face à des disputes mais pour lui être en relation ce sera se disputer donc voilà ce sera le conflit on ne peut être en relation qu'en se disputant puisque toute sa vie il aura connu ce mode de fonctionnement de communication là voilà et donc c'est là où c'est vraiment important que les premières manières de communiquer enfin faut bien avoir conscience qu'on est un exemple pour nos enfants que on de par notre comportement on leur montre aussi comment gérer les relations extérieures et comment s'attacher se détacher se séparer être ensemble tous ces petits codes là mais vraiment coloré la manière dont l'enfant va ensuite avec les petits copains à l'école être en relation moi j'ai souvent des petits des petits des petits loulous qui viennent dans mes consultations les parents me disent il est violent il est il est agressif alors je dirais tiens et à la maison il y a quelqu'un qui est violent et agressif et puis je vois les parents ah oui c'est vrai papa et moi on se dispute beaucoup ah oui c'est vrai ben on a tendance à frapper nos enfants quand voilà quand quand ils nous énervent on passe direct au coup et il n'y a pas de communication là dessus donc l'enfant quand il aura des petits soucis avec ses copains il n'arrive pas à parler donc il va passer dans le il va être dans le passage à l'acte agressif au lieu de pouvoir communiquer avec avec le petit copain donc pour vous montrer vraiment l'importance de la famille et de la cellule familiale dans dans les relations extérieures donc et à l'attachement et à la sécurité apporté justement un climat et un environnement sécure il ya aussi l'amour l'affection et le fait de les valoriser et de leur apporter cet équilibre psychique justement pour les aider à se développer convenablement ils font ce qu'ils veulent après plus tard mais le rôle justement de la structure familiale c'est de permettre à ces assez assez à ces êtres extrêmement vulnérables de se façonner convenablement quelle est justement l'importance de la famille de la cellule familiale dans le développement des enfants on parle ce matin si vous voulez intervenir posez vos questions composé le 0153 48 3000 0153 48 3000 midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm midi 13 heures à votre santé philippe robichon sur beurre fm et quelle est l'importance de la famille dans le développement de l'enfant on en parle ce matin avec alia bibi et virginie le blic qui est psychologue et qui vient de belgique alors virginie quels sont les besoins de l'enfant alors comme on disait tout à l'heure un besoin de de sécurité un besoin de rythme aussi et de constance dans ce rythme donc c'est important de par exemple manger à l'heure dormir à l'heure tout ça ça va lui permettre vraiment de se sentir en sécurité il faut pas oublier que le bébé il vient du ventre de la maman le ventre qui lui mettait un petit contour une sécurité s'il entendait le battement du coeur de maman il était toujours bien au chaud là il se retrouve dans un environnement ou hostile à oui ou ses petites mains ne touche plus de de coin ou voilà il peut être tout à fait déstructuré il ressent des sensations qu'il ne comprend pas donc parfois il a faim mais il sent que son ventre se serre et c'est passé quoi donc il peut avoir froid il comprend pas parce que quand il était dans le ventre il avait pas faim il avait pas froid il était très bien et donc là c'est important de lui donner quelque chose de sécurisant et de constant donc de faire attention à son rythme et de pouvoir voilà lui permettre plus on va organiser un rythme régulier plus l'enfant va pouvoir se structurer correctement psychiquement mettre du sens sur ce qu'il ressent il faut savoir que les bébés ont besoin qu'on leur parle aussi ils ont besoin qu'on les investisse moi j'ai beaucoup de gens qui qui ne pensent pas à ça quand on vient dans mes consultations j'ai vous parlez à votre bébé il me regarde il comprend pas qu'est ce qu'il va comprendre donc des fois ça leur fait bizarre comment je parle avec leur bébé me regarde comme ça comme si j'étais un alors ils leur parlent bébé voilà et ça c'est pas bon non plus parce que l'enfant doit développer son vocabulaire et par les bébés ça permet pas à l'enfant de développer son vocabulaire mais donc c'est vraiment pourtant vous savez il y a une expérience qui a été faite par le roi frédéric 2 il ya quelques siècles en arrière ce roi voulait savoir qu'elle est un roi belge non je ne sais plus non il ya quelques siècles en arrière je ne sais plus de quelle réelle frédéric 2 ça doit être un belge et donc en fait justement cette expérience c'était il voulait savoir qu'elle était la langue d'origine des bébés et donc ce qu'il a fait c'est qu'il après il a pris des nourrissons il les a mis ensemble il a demandé à des à des nourrices de les alimenter mais de surtout pas leur parler ben vous savez ce qu'ils sont devenus ces bébés ils sont tous décédés ils sont tous décédés ils se sont laissés mourir non ils se sont laissés mourir donc il y avait une mort psychique qui a fait que ces bébés sont laissés mourir aujourd'hui ce qu'on observe encore donc quand on travaille dans les unités mère bébé puisque moi je suis aussi un peu spécialisé dans les bébés on observe chez les mamans par exemple les mamans dépressives les mamans qui ont des maladies mentales assez graves les mamans qui n'arrivent pas être en contact avec leurs bébés on voit des bébés qui refusent de s'alimenter qui régurgite on appelle même de l'anorexie on y a même de l'anorexie chez les bébés donc ils refusent il ya des retards de développement donc on retrouve des bébés avec des troubles envahissant du développement mais justement parce qu'ils n'ont pas été investis on leur a on n'a pas mis de sens sur ce qu'ils ressentaient et ce bébé il a besoin qu'on lui parle il a besoin qu'on le fasse exister parce qu'il vient d'un 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 environnement où il était en sécurité et là il est dans un environnement pour qui pour lui est chaotique donc voilà les parents au début savent pas forcément quel sens donner aux pleurs des bébés aussi comment les interpréter voilà parce que quand le bébé pleure il ya déjà plusieurs familles de pleurs voilà exactement mais ça c'est vrai qu'il faut pouvoir se faire confiance aussi maintenant un premier bébé c'est toujours un peu plus compliqué que pour les autres on habitué on dit ah mais non mais là il est fatigué ah mais non mais là il a faim etc donc après on dit un expert mais il vient de manger donc voilà donc ouais mais c'est vrai que c'est pas facile mais le premier bébé c'est toujours beaucoup plus anxiogène pour les parents il ya des parents qui ont peur de leur faire mal quand ils sont tout petits il ya des papas parfois ils disent ah non non moi je le touche pas je touche pas donc c'est vrai que et souvent d'ailleurs on verra parfois les aînés sont un peu plus anxieux que les cadets justement parce que les parents ont été eux mêmes beaucoup plus anxieux autour de la naissance du bébé donc c'est vrai qu'on apprend on devient parent aussi on apprend à être parent on devient parent avec son enfant on grandit avec son enfant c'est pas que l'enfant tout seul qui grandit on apprend à être parent en étant face à cet enfant qui nous renvoie des choses de notre enfance aussi à nous c'est à dire qu'il va venir réveiller des choses que nous avons vécu avec notre propre famille et donc faut il faut voir que la famille est importante mais en étant parent on réactive aussi ce que notre propre famille a déposé chez nous je sais pas si vous arrivez à l'idée du transgénérationnel donc la manière dont on va être en interaction avec nos enfants mais elle est colorée aussi par la manière dont nous avons été en interaction avec nos propres parents et c'est là où ça devient très très complexe c'est que parfois il faut pouvoir avoir un regard et pouvoir se dire ouh ah là je fais un peu comme mes parents j'ai envie d'être différent et donc comment faire pour être différent mais parfois on peut s'aider avec notre notre compagnon notre conjoint etc en lui disant mais tu vois il ya des trucs que je fais j'aime pas trop t'as pas envie de m'aider pourquoi on essaye de faire les choses autrement et c'est pour ça que c'est très important d'être à deux face à cet enfant parce que c'est fatiguant c'est difficile d'être parent c'est c'est voilà c'est psychiquement c'est difficile physiquement c'est difficile et ça prend énormément d'énergie il ya des parents ils viennent ils vous disent ouais même mon loulou là il me il me fatigue j'en dévore voilà il faut tout le temps se répéter il faut tout le temps lui dire trois fois d'aller se laver les dents je dis bah oui c'est ça être parent c'est ça il faut c'est fatiguant c'est fatiguant et la notion justement d'être à deux est importante pour travailler en équipe si le 2 fait qu'ils se disputent encore plus par rapport à ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire avec l'enfant ça les fatigera encore plus et ça deviendra encore plus horrible pour l'enfant voilà c'est ça donc il faut vraiment dans l'entrée la collaboration et puis en plus quand on est à deux on peut se relayer ça veut dire qu'il y en a un qui peut se reposer pendant que l'autre prend le relais et bon moi ce que je vois beaucoup aussi c'est des mamans qui doivent tout gérer toutes seules mais alors elles sont complètement irritables parce qu'elles sont épuisées et alors qui est ce qui paye c'est l'enfant final parce que maman crie parce que maman frappe parce que maman est fatiguée et parce que papa n'est pas là pour prendre le relais quand maman a besoin de se reposer donc les papas même s'ils travaillent il faut qu'ils participent à cette vie familiale et à cette éducation et qui soulagent et qui aide aussi leur épouse qui font un travail extraordinaire mais qui est surhumain si on les laisse faire tout seul tout à fait tout à fait et et donc du coup pour l'enfant c'est important qu'ils puissent voir aussi que que quand il peut pas compter sur maman parce que ça aussi c'est une sécurité il peut aussi compter sur papa donc l'enfant il a aussi besoin de se dire bon par exemple imaginons que maman elle vient d'avoir un nouveau bébé et qu'elle est prise par ce bébé et que le petit il se passe des choses à l'école qui sont pas toujours chouette ou qu'il a un petit camarade qui l'ennui ou qu'avec l'institutrice ça se passe pas bien il peut pas en parler à maman parce qu'elle est pas disponible mais alors il y a papa avec qui peut en parler et donc il faut qu'il sache que s'il ya des choses qui se disent à qui peut qui ne sont pas si maman si l'un n'est pas disponible l'autre il ya du relais l'enfant il a besoin de relais alors parfois il ya aussi la famille élargie qui intervient donc les grands-parents les tantes à l'adolescence on voit beaucoup les tatas c'est bien enfin il ya parfois les pas les jeunes n'arrivent pas à parler avec leurs parents et donc ils vont aller parler avec les avec les tatas et les là où on voit on avait déjà parlé dans les fois précédentes de la fonction de la famille élargie qui participe à la base à l'éducation de l'enfant et c'est vrai qu'à l'époque maintenant avec les familles nucléaires justement il ya que le père et la mère et l'enfant ça devient limite invivable pour les parents et est extrêmement difficile parce qu'on leur demande à deux de faire un travail qu'ils aient qu'avant on faisait à 10 ou à 15 c'est à dire que chacun chaque temps chaque personne de la famille avait une fonction particulière dans l'éducation de l'enfant et aujourd'hui on demande juste à deux personnes de 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 remplir tous ces rôles là ce qui est impossible oui et c'est pour ça que souvent moi je vois ça avec les familles issus de l'immigration qui arrive ici sans personne en fait qui laisse toute la famille sont complètement perdu et donc voilà et alors ce qui se passe aussi c'est que par exemple quand on est dans une culture collectiviste il ya les voisins qui regardent aux enfants il ya toujours quelqu'un qui va veiller au bien-être de l'enfant et donc tout le monde se protège tout le monde s'entraide on arrive ici et parfois on pense que les voisins c'est pareil que là bas et alors on laisse les enfants dans la rue on les laisse jouer dehors et puis on se rend compte qu'il se passe des choses très graves qui a des qui enfin voilà il ya moi moi j'ai eu des cas où les enfants ont été malmenés etc dans la rue ont eu des mauvaises fréquentations mais les parents pour eux les voisins à les regarder en fait mais pas du tout ici la culture elle est plus individualiste et on regarde pas vraiment aux enfants des autres et donc du coup ça ça pose parfois question de qu'est ce qu'on peut mettre en place comme personne relais que comment on peut aller chercher de l'aide quand on est débordé parce que parfois les parents sont extrêmement fatigué parce qu'ils n'ont pas été habitués comme ça dans leur culture d'origine donc on voit qu'il ya un problème d'individualisme mais ce n'est pas que l'individualisme parce qu'il ya aussi la notion du respect de l'intimité de l'autre c'est à dire que en europe le voisin n'intervient pas voilà pour ne pas être intrusif pour ne pas manquer de respect justement à la famille dans son dans sa représentation du respire ne doit pas intervenir alors que dans que dans d'autres pays le respect c'est d'intervenir vous voyez mais l'une n'est pas meilleure que l'autre je veux dire c'est juste qu'il faut s'adapter c'est pas une critique quand j'ai juste que voilà elles sont différentes et que donc il faut prendre conscience il y avoir un petit choc de culture et et voilà une maman qui vient qui vient par exemple d'un pays de culture collectiviste quand elle arrive ici elle est elle est complètement perdue parce qu'elle est débordée par rapport à sa maternité ou par exemple vous savez les accouchements dans dans les cultures collectivistes ils sont entourés il ya des gens qui amène à manger on vient vous préparer à manger vous dormez parfois chez votre belle-mère elle vous prépare à manger vous êtes accompagné pendant un bon moment voilà vous êtes accompagné au moins pendant 40 jours en tout cas il ya un délai comme ça où on est accompagné ici elle est toute seule elle rentre à la maison il faut faire il faut faire à manger il faut faire le ménage il faut s'occuper de faut qu'il faut s'occuper de bébé 1 bébé 2 bébé 3 enfin je veux dire j'exagère un peu mais c'est vrai que alors ses mamans sont débordés et alors on vient parfois consulter pour des enfants qui sont devenus agressifs subitement qui qui ont des passages à l'acte agressif mais il faut bien ce qu'on s'entendre que l'enfant quand il est hyperactif ou quand il bouge beaucoup c'est qu'il essaie d'exprimer quelque chose c'est pas forcément une maladie neurologique la plupart du temps quand l'enfant bouge beaucoup quand l'enfant commence à avoir des troubles du comportement c'est qu'il essaie d'exprimer quelque chose parce qu'il n'a pas la même capacité que nous à verbaliser et à élaborer autour de ce qu'il vit à l'intérieur nous on est capable de comprendre de décoder de dire mais ça ça m'a blessé je n'ai pas aimé l'enfant il n'est pas toujours capable de comprendre pourquoi il est frustré ou de ce qui de ce qui se passe dans son environnement là il nous dit quelque chose en fait voilà exactement il s'exprime de différentes manières le bébé il pleure donc il peut pleurer pour parce qu'il a faim oui mais il faut comprendre pourquoi il pleure mais oui mais les on apprend à connaître les mamans savent tout de suite et comprennent tout de suite elles apprennent elles apprennent avec le temps et avec le temps elles apprendront peut-être un peu plus vite que le papa mais elles apprendront quand même avec le temps là au début on a tendance et c'est ça 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 aussi c'est un gros problème parce que croire tout le temps que quand l'enfant pleure c'est parce qu'il a faim ça c'est quelque chose qu'on doit changer ça c'est vraiment parce que l'enfant c'est comme l'adulte quand nous on pleure c'est pas toujours parce qu'on a faim on peut être triste on peut avoir besoin d'affection exactement on peut avoir envie de câlin on peut être triste on peut se sentir seul on a on se sent pas bien on est malade on peut pleurer pour différentes raisons on peut être en colère aussi et le bébé c'est quand même le petit être humain donc lui aussi il peut pleurer parce qu'il a juste envie d'un câlin ou d'être dans les bras parce qu'il se sent seul imaginez vous vous êtes allongé sur un fauteuil vous ne savez pas bouger puisque vous ne savez pas marcher vous ne savez pas vous nourrir seul vous ne savez pas parler personne ne peut vous comprendre personne ne comprend votre langage sincèrement mais quel état d'impuissance dans lequel vous êtes déjà nous une grand adulte s'imaginer comme ça c'est c'est déjà hyper angoissant alors imaginer un petit loulou dans quel état il doit sentir quand personne ne lui parle quand on vient le voir uniquement pour le donner à manger ou pour le changer c'est ultra angoissant en fait et ça les adultes n'arrivent pas toujours à se projeter dans ce que l'enfant peut ressentir à ce moment là donc voilà quand l'enfant va commencer à marcher l'adulte est aussi là pour le sécuriser mais pas trop il faut aussi qu'il fasse ses expériences donc quand il va tomber il va peut-être faire des petits cauchemars la nuit en se rappelant qu'il s'est fait mal et que ça faisait peur etc donc le parent il est vraiment là pour mettre des mots dire ah mais t'as eu peur tout à l'heure t'inquiète pas maman était là donc quand il a ses angoisses par exemple de séparation regarde maman elle te laisse un doudou elle te laisse doudou il reste avec toi ou ou elle te donne son foulard regarde ça c'est l'odeur de maman et donc je te mets près de toi donc il ya plein de petites techniques qu'on peut utiliser pour permettre à l'enfant d'être en sécurité même sans ses parents parce qu'il va devoir apprendre à se séparer sinon au cours de sa vie quand il va avoir une séparation amoureuse ou quand quelqu'un va décéder de sa famille ou de ses proches mais il peut complètement être décomposé juste parce que dans ses premières relations il n'a pas appris à se séparer sainement d'où le besoin de lui apprendre certaines choses qui sont pas forcément agréables comme la frustration exactement donc les parents qui ne veulent pas frustrer leur enfant et leur accorder tout ce qu'ils demandent ce n'est pas une bonne idée il faut qu'il soit frustré de temps en temps il faut qu'il apprenne à être frustré il faut qu'il comprenne le nom c'est important et c'est vrai que le problème c'est qu'il ya des parents si tu veux il ya des parents qui ont été malmenés et qui alors après quand ils frustrent ou quand ils doivent dire non ça leur fait ça les ça les déchirent ils se mettent dans tous leurs états et puis j'ai des mamans elles punissent leur enfant elles pleurent donc parce que ben voilà ça leur fait mal oui je suis une méchante maman etc alors qu'en réalité c'est parce qu'elle dans leur histoire à elle elles ont en tant qu'enfants mal vécu l'agressivité de leurs parents donc c'est des choses à travailler vraiment quand on devient parent pouvoir avoir conscience de ce qu'on projette sur son enfant et la frustration comme tu dis elle est vraiment importante oui le jeu aussi c'est très important jouer avec son enfant parce que l'enfant c'est au travers du jeu qu'il apprend qu'il va apprendre et aussi rejouer ce qu'il vit il a besoin de jouer quand il joue avec ses poupées ou avec ses petits camions ben il joue parfois c'est une méchante poupée elle n'a pas été gentil aujourd'hui donc il va faire un petit peu peut-être ce qu'il a vécu à l'école les frustrations et les tensions qu'il a vécu à l'école il va pouvoir les rejouer au travers du jeu et donc c'est important que le parent met à disposition des jeux moi je connais des familles on donne pas de jeu à l'enfant et on lui donne pas voilà c'est soit les tablettes soit playstation c'est souvent la télévision malheureusement pour les occuper les calmer les faire taire voilà c'est la bonne baby-sitter la télévision malheureusement c'est très très mauvais pour la santé très mauvais pour le développement intellectuel très mauvais pour le développement aussi moteur et physique parce que l'enfant ne bouge pas quand il est quatre heures devant la télé oui il est passif voilà c'est ça un enfant il a besoin de bouger ça aussi dans certaines cultures l'enfant il peut pas bouger il doit rester assis et ça c'est pas possible l'enfant il peut pas apprendre à développer son corps correctement même son graphisme savez que ça joue sur les apprentissages la manière dont on interdit à l'enfant de bouger alors après il va bouger en classe puis c'est les professeurs qui se plaignent parce que en fait il peut pas bouger à la maison donc du coup il bouge en classe ou alors on leur interdit de bouger mais alors du coup ils développent pas leur corps ils développent pas leur motricité et donc ils tiennent mal leur stylo après ils savent pas écrire correctement donc on voit que chaque chose a vraiment une incidence très importante dans son développement oui virginie le blick psychologue profiter de sa présence aujourd'hui si vous voulez lui poser des questions 01 53 48 3000 les parents les mamans les papas qui nous écoutent ce matin à 01 53 48 3000 midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm midi 13 heures à votre santé à votre santé philippe robichon sur beurre fm avec la psychologue virginie le blick et lié bibi nous parlons aujourd'hui de la cellule familiale et notamment du rôle qu'elle a et comment elle accompagne les enfants pour devenir des adultes sophia est avec nous au 01 53 48 3000 bienvenue sophia oui bonjour bonjour à vous voilà moi je vous appelle parce que voilà j'ai un enfant qui est multi multi 10 hyper actif donc c'est très très lourd et et voilà au sein de la famille c'est très 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 difficile à gérer à multi 10 on va expliquer Virginie pour la pour ceux qui nous écoutent donc un multi 10 ça veut dire que par exemple ça peut être dyscalculique dysorthographique dyspraxique dyslexique etc donc c'est vraiment des enfants qui ont des grosses difficultés d'apprentissage à l'écoutent radio voilà alors attendez sophia est ce que vous avez la radio à côté de vous le type de ma livre ou quelque chose qui ressemble non non écoutez pas du tout ça résonne le haut parleur non 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 écoutez non bon alors alors c'est vrai que les enfants a besoin particulier c'est toujours un petit peu plus complexe et donc ça demande énormément d'investissement de la famille tout à l'heure on parlait du relais de pouvoir mettre en place des personnes relais autour de vous donc là que ce soit la famille que ce soit le papa de mettre un petit peu tout le monde à contribution voilà alors c'est vrai qu'en général l'hyperactivité en général c'est souvent aussi psycho affectif enfin majoritairement psycho affectif en fait c'est rare quand c'est neurologique après je connais pas vraiment le historique en général on fait une anamnèse de l'enfant pour savoir comment s'est passé votre grossesse comment s'est passé les premiers échanges avec votre bébé est ce qu'il a eu des problèmes à la naissance est ce qu'il a eu des soucis de santé parce que tout ça peut influencer aussi sur son développement on n'en a pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que les facteurs individuels organiques jouent aussi sur son développement c'est pas que psycho affectif et donc en fonction de ça bon ben voilà maintenant votre enfant a ces symptômes là et ces difficultés là et donc en effet au niveau de la prise en charge normalement vous avez des spécialistes qui peuvent vous accompagner là dedans une psychothérapie c'est vraiment très important pour accompagner la famille par rapport à par rapport à l'enfant et au vécu parce que ce que vous vivez vous devez sûrement parfois être à bout être très énervé très en colère aussi c'est pas toujours évident et donc tout ça il faut pouvoir aller le verbaliser quand chez quelqu'un aller en psychothérapie familiale pour pouvoir être accompagné il faut pas hésiter aussi à en parler avec avec les si vous êtes vous êtes suis chez vous on dit orthophoniste chez nous on dit logopède donc vous êtes probablement votre enfant est souvent sûrement suivi par une orthophoniste et un neurologue un neuropédiatre voilà c'est ça oui oui et par contre il prenait de la ritaline et le problème c'est que la ritaline il n'a supporté pas c'est ce qu'on donne aux opératifs c'est ça mais en fait justement moi je suis pas enfin après moi je vais me positionner mais sincèrement la ritaline ou rilatine moi perso je trouve qu'il faut pas en donner c'est seul seulement en dernier recours et à voir avec le neurologue c'est à dire que aujourd'hui un grand débat parmi les les médecins les pédopsychiatres les psychologues concernant le fait de donner ce genre de traitement faut savoir que c'est quand même des amphétamines et que ben voilà on voilà c'est pas forcément à des enfants qui sont hyperactifs on donne en plus des amphétamines on a remarqué que que chez les enfants hyperactifs l'amphétamine elle avait un effet inverse donc calmant plutôt qu'excitant et c'est pour ça qu'on donne de l'amphétamine aux enfants mais ce qui est ce qui est ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans le système scolaire actuel ben on demande vite vite des résultats on veut que vite vite l'enfant soit plus calme que vite vite l'enfant apprenne à se contenir maintenant il ya une réalité aussi c'est que une thérapie par exemple par rapport à un enfant comme comme celui-là ben ça prend du temps parfois ça prend un an parfois ça prend deux ans et l'école elle veut pas toujours abaisser son son seuil de tolérance en disant c'est un enfant à besoin particulier et donc du coup voilà donc ici moi je crois qu'il faut vraiment pouvoir être relayé accompagné parce que si vous êtes à bout par rapport à l'enfant vous risquez d'être plus irritable avec lui et donc c'est un cercle vicieux plus vous allez être irritable plus lui va être nerveux plus il va être nerveux plus vous allez être irritable et ça s'arrêtera jamais donc c'est vraiment important de pouvoir parfois le contenir se poser avoir des moments de discussion avec lui avoir un espace où vous pouvez être soutenu par rapport à votre enfant qui a des besoins particuliers et avoir une famille si vous n'en avez pas avoir des proches qui pourraient vous soutenir par rapport à votre enfant pour que vous puissiez souffler aussi voilà et le mieux pour lui ce serait un pédopsychiatre ou un psychiatre un pédopsychiatre il a quel âge votre fils bah écoutez aujourd'hui il a neuf ans mais voilà quoi on a j'ai mis tellement de choses en place que là ça devient difficile il veut plus aller voir le pédopsychiatre il veut plus voir la psychologue aussi pour la dyspraxie parce qu'il arrive pas à se repérer dans l'espace donc il mélange tout alors par rapport par rapport à ça c'est important comme j'expliquais tout à l'heure de garder un bon rythme bien manger à l'heure dormir à l'heure plus vous allez donner un rythme stable à votre enfant plus il va réapprendre à se structurer et à mettre des limites à des limites à son corps d'accord donc le jeu c'est aussi très important si vous avez le temps de jouer avec lui ou de le mettre au sport pour qu'il intègre les règles et pour que le sport puisse aussi lui permettre de connaître les limites de son corps et alors la pédopsy c'est vrai que ça fait beaucoup pédopsy psychologue neurologue etc souvent on va chez plein de professionnels différents en ce qui me concerne après je suis pas sur paris moi je suis en belgique mais la psychothérapie familiale c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que si vous pouvez vous poser quelque part et être soutenu à un moment donné vous allez pouvoir être plus soutenante aussi pour votre enfant donc je pense aller chez une psychologue qui est peut-être formée à la psychothérapie familiale aussi voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sofia merci pour votre appel on accueille fatima au 01 53 48 3000 bienvenue fatima oui bonjour bonjour fatima bonjour fatima bonjour je vous appelle en fait j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir trois ans en octobre et en fait il est rentré à l'école en septembre à l'école ça se passe très bien mais depuis qu'il est jeune en fait il est toujours il fait des bêtises il tombe il est tout le temps en train de bouger il ne sait pas se poser et en fait on sait plus quoi faire quand on a testé les punitions ça marche pas il n'y a rien qui marche on sait plus quoi faire avec lui il a un grand frère qui a quatre ans et un petit frère qui va enfin qui a quatre mois mais voilà en fait on ne sait plus quoi faire à l'école ça se passe bien la maîtresse m'a dit qu'il écoutait qu'il était qui se comportait très bien à l'école mais à la maison c'est l'enfer alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait c'est normal à son âge il a besoin d'explorer son environnement il a besoin de bouger de chipoter de de sauter de courir alors c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on habite dans des appartements ou des choses comme ça mais c'est vrai que c'est très fatiguant en plus comme j'entends vous avez trois petits loulous en bas âge donc ça veut dire que c'est maman elle est souvent très fatiguée aussi donc du coup c'est pas facile à gérer mais en fait il est en plein stade d'exploration psychomotrice donc en fait vous va falloir juste patienter parce que sincèrement c'est normal il n'est pas normal le problème c'est que plus vous allez aller le restreindre par rapport à sa pulsion de d'exploration plus il va être dans l'opposition par rapport à ça et est dans l'hyper agitation ouais ben voilà donc en fait il faut vraiment le laisser explorer peut-être à la limite mettre des choses à sa disposition des jouets vous savez allez je pense que pouvoir le laisser courir maintenant si à la maison c'est pas possible de le laisser courir ben peut-être par exemple après ce qu'il faut que vous sachiez c'est que justement si à la maison il se lâche ça veut dire que vous êtes une bonne figure d'attachement parce que si à l'école justement il est 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 il respecte les règles etc ça veut dire qu'il est capable de se retenir il est capable de se contenir et quand il arrive à la maison ben il se détend il se relâche et tout donc ça veut dire qu'il sait qu'il peut être avec ses figures d'attachement il peut être lui-même et il peut se relâcher donc en soi c'est pas un enfant qui doit avoir des troubles de l'attachement qui doit être en difficulté au contraire ça veut dire qu'il est en bonne santé voilà il est en bonne santé votre fils c'est normal c'est sportif pour les parents mais c'est normal ouais voilà ok l'hyperactif bah oui parce qu'ils me l'ont dit enfin l'écriture qui m'ont dit c'est pas de l'hyperactivité pas du tout parce que mais c'est vrai qu'à la maison avec même avec ma mère ou quoi ben elle est tout le temps ah là là il n'arrête pas il bouge il monte il saute sur le canapé il roteur il n'arrête pas en fait il est vivant et les deux autres c'est des filles ? non c'est un grand frère non c'est un grand frère c'est trois garçons à trois garçons ben machin là son grand frère il est très sage il a son monde il aime bien faire ses jouets bon le dernier le bébé bon il est encore bébé lui on n'en parle pas mais c'est vrai qu'il est très sage aussi le bébé mais il n'y a que lui en fait il n'avait même pas un an il est tombé il s'est ouvert la tête en fait il me fait des trucs que son grand frère ne m'a jamais fait et c'est vrai que dès qu'il te lève le matin dès qu'il sort de son lit à 7h du matin ça y est il est déjà au taquet quoi voilà oui c'est vrai ça bouge beaucoup ouais voilà c'est vrai que ça peut surprendre en tant que parent quand on a fait l'expérience du premier qui est calme et tout se passe bien on apprend avec le premier comme on disait tout à l'heure et le second qui vient tout chambouler en ramenant des nouvelles règles et en disant ben non ça ne se passera pas comme ça avec moi ça peut chambouler et vous déstabiliser mais comme disait Virginie c'est normal et il faut patienter c'est pas simple mais il faut quand même faire attention c'est à dire que il faut quand même essayer de mettre un cadre un environnement quand même où il y a quand même une certaine sécurité et d'éviter justement tout type de gros danger pour lui mais il faut accepter tel qu'il est et comme disait Virginie s'il est bien à l'école et qu'à la maison il se lâche un peu c'est que c'est bon signe par rapport à la relation qu'il a avec vous super bon ben merci pour votre date merci Fatima et à bientôt mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance un peu à dire que des enfants qui sont vivants qui sont hyperactifs c'est un peu la maladie du siècle lui il est hyperactif alors qu'il est simplement actif parce qu'on vulgarise beaucoup les terminologies psychologiques c'est comme les pervers narcissiques où maintenant dès qu'un homme n'est pas d'accord avec sa femme ça devient un PN tout de suite donc c'est parce qu'on est tombé dans la vulgarisation et dans la facilité de diagnostic où les gens justement veulent faire des diagnostics rapidement et c'est vrai qu'on dit des enfants maintenant qui bougent beaucoup qui sont tout de suite hyperactifs alors que pas forcément mais en fait moi ce qui me fait toujours sourire c'est que finalement on est dans une société où on nous en demande de toujours faire vite de toujours être plus compétent être plus performant on est dans une société mais ultra rapide et quand nos gosses ils bougent ils s'adaptent au truc on le leur reproche mais en réalité ils sont à notre image donc il y a déjà ça et puis en effet un enfant il a besoin d'explorer au niveau moteur et donc c'est important de lui mettre des activités à sa disposition donc si on a un enfant qui aime bien beaucoup bouger on lui donne du sport on l'amène au parc on lui propose des activités en fonction de ça des activités qui vont aussi être cadrantes pour lui c'est à dire qu'il va apprendre avec les règles à se mettre des limites à soi-même maintenant moi c'est vrai que je me dis comment on fait quand on a plein d'enfants en bas âge pour arriver à cadrer tout ce petit monde c'est pas toujours facile tout seul c'est limite c'est limite impossible et d'où le besoin d'être aidé d'être accompagné de s'entourer et justement de faire lien avec des personnes qui peuvent participer à cette réaction mais les mamans sont souvent très fatiguées parce qu'il y a en plus aussi les mamans qui travaillent parfois et parfois vous rentrez du travail il faut encore mettre les limites et puis on est fatigué on dit allez tu sais quoi c'est pas grave c'est pas grave